Dans cette vidéo je vais vous parler d'un problème que tous les vidéastes, y compris ceux qui tournent bien aujourd'hui, ont eu un jour dans leur carrière. Ce problème agit comme un énorme filtre. Trois quarts des vidéastes ne passent jamais au-delà et abandonnent l'idée même de vivre de la vidéo. Cette difficulté est tellement répandue qu'elle a fait l'objet du premier commentaire sur la première vidéo de cette chaîne. La plupart de mes clients potentiels n'ont pas d'argent pour me payer. Aujourd'hui nous parlons prix de vente et psychologie d'achat. Jordan était un vidéaste talentueux et passionné. Il a commencé la vidéo en reproduisant des techniques apprises sur YouTube et en réalisant des petits films de voyage. Un jour il a décidé de passer le pas et il s'est lancé en tant que vidéaste. Il a trouvé ses premiers projets non rémunérés. Il était vraiment content. Et il faut le comprendre, pour Jordan ce n'était pas juste des projets gratuits, mais le début d'une nouvelle vie avec au bout du tunnel un idéal, vivre de sa passion. Son projet était assez clair. Étape numéro 1, faire des projets non rémunérés. Étape numéro 2, se constituer un portfolio qui va prouver sa compétence. Et étape numéro 3, démarcher des clients avec ce portfolio. Aujourd'hui Jordan a réussi à franchir les deux premières étapes. Il a trouvé ses premiers projets non rémunérés et s'est constitué un portfolio. Mais Jordan n'arrive pas à trouver de bons clients. Il n'arrive pas à facturer plus de 500 euros par projet, ce qui bien entendu ne lui permet absolument pas de vivre. Il aimerait pouvoir augmenter ses prix. Mais le problème, c'est que les clients qu'il a actuellement n'ont tout simplement pas cet argent. Aussi important soit le projet, ils ne pourront tout simplement pas payer. Par conséquent, Jordan se sent bloqué. D'un côté, ses projets sont vraiment plaisants à réaliser. Mais de l'autre, les temps de production élevés et le faible revenu font que ses projets ne sont tout simplement pas rentables. Pour Jordan, actuellement, l'idée même de vivre de la vidéo semble bien lointaine. Jordan commence à douter. Il se dit qu'il n'a pas le bon matériel, qu'il n'a pas les compétences suffisantes pour pouvoir vivre de sa passion. Jour après jour, le doute le ronge. Peut-être que vivre de la vidéo n'est qu'un doux rêve caressé par ceux qui ont du matériel hors de prix. Et finalement, nous en revenons au premier commentaire de cette chaîne. La plupart de mes clients potentiels n'ont pas d'argent pour me payer. Sous-entendu, je ne peux pas en vivre. Jordan est une personne fictive. Mais ce problème n'en demeure pas moins réel. Aujourd'hui même, nombreux sont les vidéastes qui sont bloqués à cette étape. Et même les personnes qui tournent bien aujourd'hui se sont un jour retrouvées à cette place. Un des mystères insolubles de tout vendeur est la réponse à cette énigme. Pourquoi un individu achète ? Il serait tentant de répondre que la seule motivation des individus quant à l'achat serait la survie. Mais alors, pourquoi acheter un iPhone ? Un simple smartphone bas de gamme ferait l'affaire. Pourquoi aller au restaurant alors qu'un simple sachet de pâtes suffirait à nous nourrir ? Non, le processus d'achat est bien plus complexe qu'on le croit. Et surtout, il n'est pas rationnel. Lorsqu'une personne se rend dans un bon restaurant, elle ne cherche pas juste à se nourrir. Elle cherche un certain cadre et à passer un moment agréable. Ces éléments subjectifs peuvent varier d'un client à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Si nous avions une machine qui nous permettrait de retranscrire les dires d'un prospect lorsqu'il se trouve devant un service ou un produit, voici ce que celle-ci nous apprendrait. Est-ce que la valeur de ce service est supérieure à la valeur de mon argent ? Si la réponse est oui, il achètera. Et dans le cas inverse, il tournera les talons et s'en ira au loin. Le mot important ici est le mot valeur. Prenons par exemple un billet de 20 euros. Lorsque vous y pensez, vous ne pensez pas à ce qu'est rationnellement un billet de 20 euros. Finalement, un billet de 10 euros, 20 euros, 50 euros ou 100 euros ne sont que des bouts de papier. Pourtant, vous aurez plus de facilité à jeter une feuille de papier blanc à la poubelle plutôt qu'un billet de 20 euros. La raison est simple, la valeur que vous attribuez à un billet de 20 euros est largement supérieure à la valeur que vous attribuez à une feuille de papier. Et pourtant, dans les deux cas, nous parlons exactement de la même chose, un bout de papier. Finalement, nous pourrions dire que la valeur d'un billet de 20 euros est l'ensemble des choses que vous pouvez faire avec ce billet. Par exemple, vous pourriez vous commander un plat à domicile, vous pourriez aller dans un petit restaurant ou vous pourriez vous acheter un produit que vous désirez. Par conséquent, si je vous propose d'échanger ce billet contre un service, il faut que la valeur que vous attribuez à mon service soit supérieure à la valeur que vous attribuez à votre billet. Cet élément s'appelle la valeur perçue et elle est complètement subjective, ce qui veut dire qu'elle varie de client en client. Cette valeur perçue peut être appliquée à des éléments psychologiques, comme la notion de problème chez un individu. Par exemple, si je prends mon cas personnel, j'utilise énormément mon ordinateur. J'y monte mes vidéos, j'y écris mes vidéos, j'y écris mes articles, je gère mes entreprises de ce poste, l'intégralité de mon revenu dépend de mon ordinateur, si bien que si celui-ci tombe en panne, je n'ai plus de revenu. La valeur du problème panne d'ordinateur pour moi est extrêmement élevée, puisque si je n'ai plus d'ordinateur, je n'ai plus de revenu. A contrario, ma sœur a un ordinateur portable qu'elle n'utilise presque jamais. Il est tellement peu puissant que le simple fait d'aller sur Internet cause d'énormes ralentissements. Si bien que la valeur du problème panne d'ordinateur pour ma sœur n'a pas grand intérêt, je ne sais même pas si elle s'en préoccupera. Cette valeur de problème est directement liée à l'argent que je suis capable d'investir pour le résoudre. Dans mon cas, par exemple, je suis capable d'investir peut-être 5 fois plus que ma sœur pour résoudre le même problème, panne d'ordinateur. C'est la démonstration qu'un prix possède deux facettes, une valeur réelle et une valeur perçue. Il est possible de matérialiser ce fait sous forme de calcul. Prix égale valeur du problème fois chance de le résoudre. Si l'on représente cette équation sous forme matricielle, voici ce que l'on obtient. La meilleure des positions est évidemment d'être en haut à droite. Une grande valeur de problème couplée à une grande chance de le résoudre vous assure des ventes régulières à un prix élevé. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a deux facettes, une valeur réelle et une valeur perçue. Pour faire une analogie, c'est la notion de packaging et de produit fini. Pour un résultat optimal, il faut que ces deux éléments coïncident parfaitement. Un beau packaging forcément va générer beaucoup de ventes. Mais si le service réel est largement en dessous de la promesse du packaging, vous passerez inéluctablement pour un arnaqueur. Inversement, si vous avez un service avec une grande valeur, mais que vous l'emballez dans un packaging médiocre, vous aurez beaucoup de mal à vendre. Si l'on reprend le thème des pannes d'ordinateur, le service réel est réparation d'ordinateur. Mais le packaging et le service peuvent être améliorés. Si par exemple je vous dis, je répare votre ordinateur en moins de 24 heures, nul doute que ce petit élément de différenciation, dans le cas où mon ordinateur est effectivement en panne, va me faire passer à l'action, même si je dois payer deux ou trois fois plus cher. Ça sous-entend évidemment que vous respectez votre promesse. Si vous me rendez mon ordinateur avec une semaine de retard, il y aura un problème. Et vous passerez inéluctablement pour un arnaqueur ou un service de mauvaise qualité. Si l'on en revient à ce commentaire, la plupart de mes clients potentiels n'ont pas d'argent pour me payer. La plupart des vidéastes fonctionnent ainsi pour déterminer leur prix de vente. Définir une prestation, trouver une audience large qui pourrait être intéressée par cette prestation, adapter le prix en fonction de cette audience. Forcément, si l'audience n'a pas une valeur de problème élevée, ou si elle n'a pas l'argent pour vous payer, il vous sera difficile de faire beaucoup d'argent. Si l'on reprend la matrice de tout à l'heure, vous risquez fortement de vous retrouver en bas à droite. Pour se retrouver en haut à droite, il faut fonctionner autrement et définir votre prix avant votre cible. Définir une prestation, définir un prix avec lequel vous êtes confortable, sélectionner la petite part d'audience qui peut se payer cette prestation. Le problème avec cette méthode est psychologique. Grand nombre de vidéastes ciblent une audience large pour augmenter le nombre de prospects potentiels. Ainsi, en parlant au maximum de monde, ces vidéastes pensent augmenter leur chiffre d'affaires. C'est ainsi que naît la peur de se limiter. Je suis particulièrement sensible à ce problème parce que je l'ai personnellement vécu et je sais qu'il est très difficile de passer au-delà. Mais je vais quand même essayer de vous présenter les choses sous un angle intéressant. Imaginons que votre objectif à l'année soit de générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Vous pourriez faire ça de différentes manières. Par exemple, vous pouvez vendre 10 000 prestations à 10 euros ou 1 000 prestations à 100 euros ou 100 prestations à 1 000 euros ou encore 10 prestations à 10 000 euros. Vendre 10 000 prestations à 10 euros est de loin la méthode la plus complexe car ça demande un processus de création très sophistiqué et une très grande automatisation des tâches. De plus, ça demande de toucher des centaines de milliers de personnes tout en ayant des marges réduites. La meilleure des positions, c'est celle du milieu. Vendre 100 prestations à 1 000 euros. Si vous faites une prestation par client, vous devez convertir uniquement 100 clients sur un an. Et si vous avez une méthode pour vendre 2 prestations à un client, il ne reste qu'à convertir 50 clients sur l'année. Par conséquent, lorsque l'on définit une audience cible, nul besoin de s'adresser à la terre entière. Il faut s'adresser aux 50 clients capables de payer 2 000 euros par an pour de la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à fixer votre prix de vente. Et pour ça, j'ai un outil qui peut vous intéresser. J'ai créé un générateur de prix. Il vous suffit de rentrer le revenu net par mois que vous désirez avec vos charges et automatiquement, le générateur va vous calculer un prix de vente. Il est accompagné d'une petite vidéo tutoriel si vous n'arrivez pas à maîtriser l'outil. Tout y est expliqué et tout est simplifié. Il vous permettra de ne plus avancer en aveugle. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement ce que comprend votre prix. Et je sais par expérience qu'il est très difficile de mettre une valeur absolue sur un service tel que la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque là. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez également liker cette vidéo. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada